Bonjour à tous. Voici un nouveau tutoriel afin de remplacer la biellette de barre stabilisatrice sur votre Freeland D2. Vous trouverez les références des pièces et l'outillage en description. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site lehangardunord.com. Pour commencer, la roue avant. Déposez la roue, en débloquant les boulons. Soulevez votre véhicule jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol à l'aide d'un clic. Placez ensuite des chandelles sous le véhicule. Retirez complètement les boulons puis déposez la roue. La biellette est fixée sur l'amortisseur et sur la barre stabilisatrice. Près-desserrez les écrous de la biellette de barre stabilisatrice en haut et en bas. Les symptômes sont nombreux. Mauvaise tenue de route, bruit de claquement, vibrations dans les virages, usure prématurée des pneus et bien d'autres. A l'aide d'un embout hexagonal et d'une clé, déposez l'écrou de la rotule inférieure et supérieure de la biellette. Une fois l'écrou déposé, dégagez les deux axes de la biellette pour la déposer et nettoyez les points de fixation avec un chiffon. Comparez les biellettes. Vous trouverez la référence pour votre Freeland D2 en description et commentaire. Insérez la partie inférieure puis supérieure de la nouvelle biellette. Maintenir l'axe avec l'embout hexagonal si nécessaire et serrez l'écrou autofreiné avec la douille correspondante. Faire de même sur la partie supérieure. Retirez les chandelles et le cric puis serrez les boulons de roue à la clé dynamométrique. Merci de nous avoir regardé. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. Nous répondons à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. A bientôt. A bientôt.